Bonjour à tous, c'est Carrux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cours sur la headstone qui aura aujourd'hui pour objet les droppers et les dispensers. Alors comment ça se craft déjà ? Donc les droppers se craftent avec de la cobblestone tout autour de la crafting box ainsi qu'une poussière de redstone en bas et les dispensers c'est la même chose mais au milieu on ajoute un arc non abîmé. A quoi ça sert et comment ça s'alimente ? Alors, un dropper, lorsque vous le placez, placera sa sortie vers vous. La sortie s'il est sur le côté est en triangle et s'il est vers le haut ou le bas c'est un rectangle. Voilà. Un dispenser, lui, lorsque vous le placez, ça fait un rond, quel que soit le sens. Voilà. Maintenant, comment on alimente un dropper ? Alors, c'est la... Enfin, l'alimentation du dropper et du dispenser c'est la même chose mais je vais utiliser un dropper pour vous montrer. Le dropper, vous pouvez l'alimenter par tous les blocs qui lui sont adjacents, directement sur le dropper. Ils sont également budables comme les pistons sont budables, ce que vous avez vu sur le cours des pistons. C'est-à-dire que si vous alimentez un bloc au-dessus, ça l'activera s'il est mis à jour. Maintenant, donc si vous injectez un signal sur le côté, vous entendez qu'il va faire un bruit. Le dropper, en fait, si vous placez des blocs à l'intérieur, va dropper ces blocs à l'extérieur. Voilà. Il est également capable de les injecter dans tout ce qui peut contenir des items, des coffres, etc. Presque tout, ça ne fonctionne pas avec certains trucs comme les ender chests. Voilà. La différence entre le dropper et le dispenser, c'est que le dropper se contente de jeter les objets. C'est utile pour les déplacer, mais c'est tout. Le dispenser, lui, les active. Je vous explique ça. Là, j'ai fait une petite série d'exemples. Tout n'est pas représenté, mais bon, il y a une bonne partie déjà. Ici, j'ai placé un seau à l'intérieur avec un liquide, en l'occurrence de la lave. Si je l'active, il va cracher de la lave. Du coup, il reste un seau. Si je le réactive, il va rabsorber la lave. Donc, si vous mettez un seau vide, il va absorber les liquides qui sont devant lui. Si vous mettez un seau plein, il va sortir le liquide. Bien sûr, du lait, ça ne fonctionne pas. Ensuite, si vous mettez des flèches à l'intérieur d'un dispenser, eh bien, le dispenser va tirer une flèche. Voilà. Il est capable de les envoyer. Bien sûr, moins loin qu'avec un arc. Mais ça fonctionne toujours. Ensuite, si vous placez une boule de feu, eh bien, c'est la même chose. Ça fonctionne, il l'envoie. Pareil pour les boules de neige. Pour les potions, mais attention, c'est les splash potions. Celles avec la poudre de creeper en plus. Donc là, hop, il l'envoie. Et ça l'active comme un projectile. Les feux d'artifice, également, ça fonctionne. Par contre, il ne les envoie pas au loin. Il les envoie juste à la case devant, et ça monte. Petite démo. Voilà, c'est magnifique. Les œufs, ça les envoie également, et ça peut faire apparaître un poulet. Maintenant, il y a d'autres fonctionnalités. Si vous placez de la bonne mille à l'intérieur du dispenser, et que vous venez labourer la terre devant lui et mettre une plante, ça jette l'engrais. Par contre, si c'est de la terre avec de l'herbe, eh bien, ça fera pousser de l'herbe et puis les fleurs autour. Enfin, c'est comme si vous activez de la bonne mille par terre. Si vous placez une armure à l'intérieur d'un dispenser, et que vous vous mettez devant ou que vous mettez un armure stand, il doit l'équiper. Donc voilà, là vous pouvez mettre les bodes, etc. Par contre, le choix des items à l'intérieur est aléatoire parmi les 9 cases. Donc, vous ne serez pas équipé du premier coup du casque. Il faut mettre 4 dispensers pour être capable de dire je veux un casque ou une armure. C'est aléatoire. Si vous placez un rail ou de l'eau devant un dispenser, et que vous placez un bateau ou un minecart, il va l'y mettre. Et enfin, petite chose bien sympathique, si vous placez de quoi faire spawner un monstre où il manque la tête, donc là ici j'ai fait un aéron golem, et que vous mettez une pumpkin par exemple, une citrouille dans le dispenser, ça fera apparaître le golem. Donc c'est upmat de faire une petite armée. Je sais, je suis un peu fou. Alors maintenant, je vous explique quelque chose à propos de l'alimentation des dispensers et des droppers. Si vous les alimentez avec une pulse de moins de 1 tic, d'accord, il est fou. Si vous les alimentez avec une pulse de moins de 1 tic, alors ils ne vont pas le détecter. Vous voyez là, j'ai fait une petite horloge avec un comparateur en mode sous-tracteur. Sur lui-même, ça fait une horloge à 1 tic. Eh bien, ça ne lui va pas. Il ne s'alimente qu'une seule fois. Donc lui, ce qu'il lui faut, c'est minimum 2 tics d'horloge. Là, j'ai fait une horloge classique à 2 tics. Si je l'active, il crache bien toutes ses flèches. Voilà. Hop, c'est à peine dangereux. Il y a plusieurs manières d'overclocker le dispenser pour qu'il crache plus vite ses objets. Moi, je vais vous en présenter une. C'est celle que j'utilise la plupart du temps. C'est une cloque qui est basée sur les torches. Lorsque vous placez une torche et que vous la reliez à elle-même, elle grille. Par contre, si vous continuez de la mettre à jour, elle va se rallumer. Le principe de cette horloge-là, c'est de mettre plusieurs torches reliées entre elles, comme ça. Et des fois, elles se rallient l'une à l'autre. Donc ça crée quelque chose de très rapide. Là, je vais les teindre pour un instant. Avec 2 torches, ce n'est pas suffisant. L'idéal, c'est de mettre 4. 4 torches, normalement, ça fonctionne à tous les coups. Vous les reliez comme ça. Et ça vous fait une horloge vraiment pas chère et très très rapide. Et cette horloge-là est capable d'activer le dispenser à une vitesse beaucoup plus élevée qu'avec une horloge classique. Je vous fais une petite démonstration. C'est un peu bruyant, désolé, mais au moins, vous allez voir ce que ça fait. Vous avez vu cette rapidité. Donc là, vous êtes capable de crasher 5 flèches à la seconde, pour vous donner une petite idée. Par contre, ça ne sert à rien de crasher 5 flèches à la seconde sur un mob. N'oubliez pas qu'il y a un temps limite d'attente entre chaque coup. Donc ça ne servira à rien. Voilà, voilà. Alors ensuite, pour en revenir au bud, je vous ai fait une petite démonstration. Lorsque j'active ce bloc ici, ça fonctionne comme pour les pistons. Donc ce bloc ici, plus... Enfin, tous les blocs qui sont adjacents au bloc du dessus du dispenser ou du dropper vont le buder. Donc là, par exemple, si j'injecte du courant dans ce bloc-là, il met que la lumière s'est allumée, donc il est bien activé. Et que je mets à jour le dispenser, donc un bloc qui est autour du dispenser, il va crasher sa flèche. Par contre, je peux recommencer, ça ne fonctionne plus puisqu'il détecte un front montant, donc le passage de l'état éteint à l'état allumé. Là, on est toujours resté allumé. Si je le rééteins, rien du tout. Et si je le rallume là, il va recracher une flèche. Donc il est bien sujet au bud comme les pistons. Ensuite, quelque chose que je n'avais pas dit sur les droppers, c'est que comme ils sont capables d'injecter dans les autres blocs pour contenir des objets, eh bien, ils peuvent s'injecter dans un autre dropper. Et donc, on s'en sert pour faire des ascenseurs à items, comme ça. Donc, vous mettez un dropper, puis vous faites regarder vers le haut, un autre dropper vers le haut, un autre dropper vers le haut, jusqu'en haut. Donc là, par exemple, le haut, j'ai mis un dropper qui regarde sur le côté. Ce que j'ai fait, enfin, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met un comparateur sur le premier, et puis on relie ça à une cloque. Donc là, ça, c'est une cloque. Et on relie ça à un ascenseur à torche comme ça pour pouvoir les commander. Lorsque vous placez une torche comme ça sur le côté, comme c'est sujet au bodex, ça s'alimente comme les pistons, eh bien, en fait, vous allez alimenter les deux droppers. Donc là, si, par exemple, je place un item dans le dropper du bas, hop, c'est détecté, et ça monte dans l'ascenseur et ça envoie en haut. Donc c'est pratique parce que les hoppers ne sont capables d'envoyer que vers le bas ou le côté, et donc, à un moment, si votre zone de stockage, par exemple, est en haut, il faut bien pouvoir remonter les items. C'est l'une des seules manières de faire. Voilà. C'est une manière bien efficace. Et avant de se laisser, écoutez, je voulais vous montrer un petit truc, c'est un petit test. Les dispensers, vous ne le savez peut-être pas, mais activent également la TNT. Et c'est pour ça que je vous ai fait tout le cours en survival et pas en créatif. Et donc, avant de se quitter dans une petite explosion de joie, je voulais juste vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, un commentaire ou même juste des remarques ou dire c'est bien qu'un luxe. On ne sait jamais. Il y en a qui ont de l'espoir. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada